... Sur ce salon, on peut voir à peu près tout le panel de nos solutions drones. Donc on va partir des drones tactiques et le haut de gamme, donc notre système Watchkeeper. ... Un principe important à comprendre, c'est que le drone Watchkeeper n'est pas un drone que l'on pilote. C'est-à-dire que les joysticks que nous voyons là ne permettent pas de contrôler la trajectoire du drone. Ces joysticks sont là pour nous permettre de contrôler les charges qui sont à bord, donc la caméra, le radar. L'opérateur, qui est en général aussi un analyste image, va se charger d'aller pointer l'endroit qui l'intéresse, d'aller faire pointer le radar sur ce qu'il veut voir et le drone va choisir sa trajectoire. tout seul, d'une manière parfaitement autonome. Le pilote qui est à côté a une fonction qui est une fonction principalement de sécurité. C'est-à-dire qu'il va donner au drone la bulle dans laquelle il a le droit d'évoluer librement. ... Ce sont des systèmes qui permettent principalement de faire de la surveillance avec une charge utile qui est pratiquement toujours une caméra, même si on peut mettre d'autres choses. Donc des applications pour tout ça, aussi bien civiles ou militaires, parce que finalement il y a assez peu de différences. Avec cet exemple qui fait moins de 2 kg, là où on mettait il y a 10 ans 50 caméras, aujourd'hui on a besoin d'un drone comme celui-ci. ... Un drone comme celui-ci, son avantage, c'est qu'il va pouvoir emporter des charges un peu plus grosses, donc des caméras un peu plus précises, haute définition, etc. Par contre, il est encore confronté aujourd'hui aux problématiques de réglementation française. Alors, la réglementation aujourd'hui, c'est plusieurs paramètres, donc on ne peut pas juste prendre en compte son poids. Mais voilà, aujourd'hui pour faire voler un appareil comme ça, on peut, mais il faut l'opérer à vue, ce qui est encore limitatif. Vraiment les plus petits, à voilure fixe, qu'on peut lancer à la main. Voilà, le fantassin sur le terrain peut déployer très rapidement, puisque ça peut être dans un sac, il déploie ce drone très rapidement, et il peut aller voir ce qui se passe au-delà de sa propre vue, être sûr qu'il n'y a pas une embuscade, être sûr qu'il peut progresser, faire le tour complet de son bataillon, parce que parfois ça peut arriver de derrière, de tous les côtés. Voilà, en quelques minutes, on est rassuré et on peut progresser.